Salut à tous, bonjour et bienvenue dans vos horoscopes du mois de décembre 2022. On est en train de finir l'année gentiment, donc on va faire les douze signes. Vous pourrez regarder donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore même les signes d'autres personnes si vous le souhaitez. Tout ça pour approfondir vos questionnements. Ces tirages ont pour but dans ma pratique et dans ce que j'aime faire d'aller vous aider à avoir des prises de conscience, d'accord ? Ça n'est pas que du divinatoire ou de la distraction mais bien sûr vous pouvez prendre ça pour de la distraction si vous en avez envie et l'idée c'est que si ça ne vous parle pas vraiment, vous laissez complètement couler l'information. Voilà, c'est important. De toute manière pour l'ensemble des tirages, si cela vous parle et si vous voulez aller plus loin vous avez sous la vidéo mes coordonnées comme d'habitude. J'en profite pour vous dire que sur le mois, il reste là encore sur le mois de novembre un atelier, donc le Training Tarot et Oracle est libre donc du jeudi 24 novembre à 19h sur Zoom. Vous voulez expérimenter les cartes, les écritures, le pendule, ce que vous voulez. Ça sera libre, ça sera un petit groupe de six, il reste encore de la place. Et en décembre vous avez le Training, cette fois-ci Tarot et Oracle en présence chez moi à Bourron-Marlotte et après on ira faire le Tour en forêt qui fait vraiment du bien. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous accompagner à faire histoire d'en créer un peu tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à voir sur le site si vous le souhaitez. On va du coup démarrer les guidances. Je vous souhaite une bonne lecture et à très vite. Et salut les scorpions, on est là pour votre tirage de décembre, c'est votre tour. On va aller voir du coup les énergies globales, d'accord ? Les prises de conscience avec le Béline, les avancées sur décembre et puis la vie sentimentale, la vie professionnelle et un petit conseil. Donc on va commencer directement avec la triade pour aller voir l'énergie globale des scorpions sur le mois de décembre. Donc on va aller, l'idée c'est vraiment, 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 et c'est ce qui me prend le cœur d'aller voir ce qui se passe et s'il y a des prises de conscience qui émergent grâce à ces tirages. Allez, c'est parti, l'énergie globale des scorpions. Waouh ! Donc ce que je ressens ici, c'est qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se dénouer à propos d'un homme, à propos des hommes, à propos de la jante masculine, à propos de votre masculin, à propos de votre yang. Il y a quelque chose qui est en train de se dénouer et qui est une étape qui est nécessaire pour vous, pour votre avancement. Vous allez vous remettre au centre de la boussole, vous allez vous remettre au centre de votre direction. Vous allez aussi mettre en valeur votre capacité d'action. Vous allez vous pardonner d'avoir eu des difficultés concernant votre yang ou concernant les hommes en général. D'accord ? Il y a une notion de, sur le mois de décembre, accepter les situations, accepter aussi le dénouement, accepter peut-être les agissements de certaines personnes, accepter vos agissements en reliance avec certaines personnes. sans doute la jante masculine pour certains ou des types de profils yang. Il y a vraiment deux façons différentes d'aborder ce tirage. C'est-à-dire que je parle du tirage de la triade que je suis en train d'évoquer là maintenant. Parce qu'il y a vraiment votre yang, d'accord ? Votre capacité d'action, de faire et de choses comme ça et l'aspect sur la jante masculine ou sur l'homme en général ou sur un homme en particulier. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a une notion de dénouement, d'accord ? qui va vous permettre d'accepter votre action ou non-action, votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé, les blocages qu'il y a pu avoir en reliance et qui aujourd'hui se dénouent et qui vous permettent aussi. C'est sans doute aussi cette façon d'accepter ce qui s'est passé qui permet de dénouer. Il y a comme quelque chose qui s'éclaircit ici, d'accord ? Donc le tirage, il est tel que celui-là, ok ? Votre d'odec, il est ici, ok ? Ce qui va vous permettre, et je vous le dis, d'arriver à autre chose derrière. Vous sortez d'une blessure d'isolement et de rejet, d'accord ? Vous allez créer quelque chose grâce à une prise de conscience. Donc ça, c'est très important pour vous sur le mois de décembre. Les scorpions. En tous les cas, on va voir les scorpions. La prise de conscience. La prise de conscience selon les tirages, moi, parce que vous faites partie des derniers à avoir vos tirages. La prise de conscience, elle est un peu globale dans le tirage, d'accord ? Ou parfois, elle n'est qu'avec le béline et après, j'ai d'autres choses. Il est fort probable, ici, que tout soit en reliance. Alors, avec le béline, de quelle prise de conscience parle-t-on ? Ok. C'est comme si vous prenez conscience, ici, évidemment, certains scorpions. Je ne peux pas parler de tous les scorpions. Ça va sans dire. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui est de l'ordre de la peur de perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle. Je ne sais pas si j'ai bien dit, là. La peur de perdre le contrôle. La peur de perdre votre énergie. La peur qu'on vous écrase. La peur que ça vous rende malade. D'être impacté négativement par une situation. Vous conscientisez à quel point vous avez peur d'être écrasé par l'autre. D'accord ? Ou par les autres. Ou peut-être vous avez peur de votre puissance à vous. de votre puissance de frappe. D'accord ? Il y a une notion de puissance de frappe. D'être... Qu'il y a un impact. Ok ? Non. Un impact, c'est provoqué par une frappe. Je ne sais pas pourquoi j'utilise des mots limite militaire. Enfin bon, bref. Il y a un impact. Ok ? Cet impact, on vous dit, c'est ok. Ça va bien se passer. Vous avez la carte bleue. Mais il y a un choc. Il y a un choc. Il est là, le choc. Ok ? Le choc qui provoque... C'est pas le choc qui provoque la prise de conscience. C'est que vous avez... Vous prenez conscience que le choc va engendrer ou peut engendrer des choses. Chez vous ou chez l'autre. D'accord ? Mais en même temps, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec la carte bleue, c'est comme si on venait vous rassurer sur le fait que... T'inquiète pas, ça va aller. D'accord ? Vous avez peur de vous en rendre malade. D'accord ? Il y a un truc qui est que j'ai peur d'être malade. J'ai peur d'être écrasée. De ne pas m'en sortir. Que le truc soit plus fort que moi. Ou d'être plus fort que l'autre. Il y a quelque chose ici où vous allez... Sans doute vous rendre compte sur le mois de décembre. Que c'est pas si sorcier que ça. Parce que vous avez accès... Donc vous allez prendre conscience que vous avez cet aspect-là dont je parle. D'accord ? Qu'on a un dos de bec. Qu'on a un dos de bec. Qui est de l'ordre karmique. D'accord ? C'est quelque chose qui se répète. Que pour vous, certains chocs émotionnels ou impacts provoquent une mise en abîme. C'est-à-dire que vous perdez soit la santé, soit le contrôle, soit votre pouvoir, soit votre énergie. Enfin voilà. Et ça, donc il y a une prise de conscience là-dessus. Mais, la prise de conscience elle va plus loin. C'est que vous passez un step supérieur. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir un dénouement ici. Vous passez le step supérieur qui est que... Non mais attends, en fait, j'en suis plus dans mon vieux karma. J'en suis à... J'ai des cartes ici. J'ai des cartes. J'ai la carte bleue. J'ai la carte qui me dit, je peux aller faire un travail de cet ordre-là. Ça va être amenuisé au niveau de l'impact par rapport à ce que je crois que cela va être. Ouh la vache, je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin bon bref. Et en fait, ces deux cartes-là viennent vous montrer qu'en fait, ça va aller. Ça va. Et vous en prenez conscience qu'au stade où vous en êtes aujourd'hui, il n'y a pas que ces deux cartes. Non, il y a bien quatre cartes. Et il y a la carte bleue et la carte de la paix. Ok ? Ce que je vais ajouter ici, c'est que derrière encore cette histoire qui vous plombe, parce que vous vous dites, mon Dieu, mais je vais me faire ratatinos ou quoi. C'est de l'ordre karmique ici, peut-être au sujet des femmes de manière générale. Je suis trop vulnérable. La la lille, la la lille, la la la. Il y a quelque chose qui vraiment, ici, mais s'adoucit complètement. La femme aussi a de quoi avoir du pouvoir. Vous pouvez être vulnérable et forte. Vous pouvez être un homme aussi quand je dis ça. Sentimentalement. Alors, il semblerait ici qu'il y ait des choses qui s'allègent, comme on l'avait prévu. Il y a quelque chose qui a besoin de se réjouir. Il y a quelque chose qui... C'est quoi votre dot de deck ? Vous avez un petit peu peur de sortir de votre, de votre, de votre... Comment dire ? De ce que vous connaissez, ok ? Vous êtes un petit peu... C'est-à-dire que vous êtes à la fois flippé sentimentalement. Et en même temps, vous avez envie d'aller découvrir le vaste monde. Sans doute des envies de fête, des envies de faire la fête, de rencontrer des gens, tout ça. Il y a encore... Et je pense que c'est en reliance avec cette prise de conscience, ici, de pouvoir... Ces trucs de pouvoir, ici, là, avec les autres. Vous avez peur, en fait, d'être encore dans des dépendances, ok ? Au niveau affectif. Et on vous dit, mais c'est ok, c'est encore en train de bosser. Soyez indulgents avec vous-même. Vous savez que c'est en train de s'apaiser. Vous voyez que vous avez des cartes qui dénouent. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu... Un peu genre... J'y vais mollo, hein. J'y vais mollo parce que... Putain, si je risque de... On ne sait jamais. Mais je n'ai pas envie de me prendre des coups sur la tête. Mais en même temps, vous êtes en train de vous libérer. Libérer. Deliverer. C'est magnifique. On va aller voir professionnellement ce qui se passe. Pour les scorpions. Ah ! Quelle est cette... Ah, c'est loin, disons ! Ah ! Ah, là ! J'ai une étouge. C'est terrible, ça. Alors, vous êtes aidé. Vous êtes aidé professionnellement, visiblement. Il y a quelque chose... C'est pas forcément même... Il y a... C'est... J'irai plus loin. C'est pas forcément que vous êtes aidé. Pour certains, c'est peut-être le cas. Ce que j'ai ici, c'est que vous avez quelque chose au niveau de votre travail. Dans lequel vous vous sentez bien. En revanche, c'est comme si vous vous questionniez sur comment faire pour pérenniser. Pour y aller, pour stabiliser, pour multiplier. Il y a une réflexion pour aller de l'avant. Pour générer quelque chose. C'est comme si vous étiez pas encore complètement en raccord avec vous-même. Comme si vous avez le sentiment que vous réfléchissiez peut-être à rester dans ce que vous faites. Mais ajouter des nouveaux outils. Et comment faire pour aller conquérir le vaste monde avec tout ça. Donc il y a une notion de oui, je suis bien dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que j'ai choisi. Je suis peut-être même bien entourée et tout ça. Je me pose des questions sur comment fortifier, pérenniser mon histoire professionnelle. Comment faire des petits d'une certaine manière. Et comment aller chasser le mammouth un peu d'une certaine manière. Il y a un peu ça. Et il y a encore quelque chose où vous sentez, c'est comme si vous avez le sentiment qu'il vous manque un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si, voilà, il y a un petit truc un peu comme ça. Ouais, c'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être encore un petit peu à côté de... Vous, votre prise de tête, elle est comment générer plus alors que je suis bien dans ce que je fais. Il faut que je me réaligne avec le fait qu'il y a une question chez vous d'être réaligné avec le fait que vous avez le droit d'aimer votre taf et de gagner de l'argent avec. Il y a un truc à réparer avec l'argent. L'argent, c'est une jolie énergie. D'accord ? Il y a quelque chose qui n'est pas raccord avec ça. C'est comme si vous... C'est un peu l'idée ici pour certaines personnes, scorpions en tous les cas, qui est que vous avez envie de pérenniser et de faire des petits, donc de pouvoir gagner de l'argent. Mais il y a quelque chose chez vous à apaiser avec l'argent. L'argent, c'est OK en fait. Vous avez le droit de gagner de l'argent. C'est sain. OK. Abandonnez-vous à votre créativité. La créativité ici pour les scorpions est importante ce mois-ci. On vous demande de laisser votre imagination y aller quoi. Et que ça va vous amener des solutions. Vraiment. Et puis, de vous abandonner à la magie de chaque moment de votre vie, qui a vraiment une attitude d'aspect, d'être dans la magie, d'être dans l'observation de ce qui est cool, d'être dans la gratitude de ce qui est cool, ça va vraiment vous connecter à une forme d'extase. Voilà, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous pouvez aller voir d'autres tirages pour voir s'il y a d'autres précisions. Pour ceux qui ont été touchés par ce tirage, évidemment, on peut aller plus loin ensemble. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis, sinon, il y a les ateliers le 24 octobre sur Zoom et le 4 décembre chez moi. Donc, c'est sous la vidéo tout ça. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.